Yo yo yo, salut les mecs, salut les techniciens, tranquille les gars ou quoi ? Cette équipe ce sera vraiment une équipe que je vais je pense garder, donc là je vais économiser un maximum mes crédits et je pense que la semaine prochaine je ferai cette équipe. Mais ça sera cette équipe et j'ai envie de tester en fait une attaque avec Bappé en buteur, Cruyff à droite, Neymar à gauche et Rony en MOC. Si si, je sais qu'il y a mieux les mecs, en fait moi je vous dis un truc, il y a largement mieux, je vais être honnête avec vous, Puyol c'est pas la meilleure icône que tu peux avoir en défenseur central, tout le monde le sait, je t'apprend absolument rien. Mais moi Puyol c'est un mec que je kiffe IRL et cette année je veux me faire plaisir avec les mecs que je kiffe IRL. Je sais que si je vais affronter des CR7 TOTI, des Zlatan et tout, je vais galérer parce que Puyol il est petit, certes il a une grande détente, il va peut-être remporter des duels par-ci par-là, mais je vais aussi me faire bouffer sur certains duels aériens, mais je m'en fous, j'ai envie de prendre du plaisir avec les joueurs que j'aime bien quoi. Après moi je cherche pas à faire des top 100 et tout tu vois, donc de toute façon pour faire des top 100 on est d'accord, faut mettre des SMIC maintenant. Bon du coup on est parti les gars, le premier SBC, enfin le premier défi donc du coup c'est humble début, très facile, t'avais que des bons, ça m'a coûté pas grand chose. Il y avait des premiers détenteurs, des non échangeables et j'en ai acheté je crois, ouais j'en ai acheté un, deux et c'est tout. Voilà, nickel, il n'y a rien à dire, c'est très simple et voilà quoi. Bon là c'est la même chose, vous connaissez les défis pour le talent en devenir que des joueurs argent, là je crois que j'en ai acheté pas mal par contre. 300 crédits, 350, 300, 400, allez ça m'a coûté peut-être 2500 crédits là ce SBC là, donc c'est pas ouf. Voilà quoi, quand il faut passer à la caisse, il faut passer à la caisse. Champion or, champion or ouais champion, du coup tag, deux informes, patati patata, 70 de collectif. Et c'est dans la boîte, on n'obtient pas que joueurs électromes rares. Bon ensuite, équipe notée 4 en 3 de général. Pareil, les joueurs que j'ai acheté, c'est des joueurs que maintenant ils coûtent un peu plus cher. Antonio, je l'ai acheté quand il est sorti à 15 000 crédits, je l'ai gardé au chaud dans mon club. Crichito en rouge. Mario, on l'avait paqué. 9 500 crédits, il doit valoir 23 000 crédits maintenant. Et puis ensuite, c'est pratiquement que des joueurs que j'ai paqués pour le reste. Comme d'habitude, c'est très peu de dépenses. Et je fais vraiment attention aux joueurs que j'ai pour tout simplement faire des défis qui m'intéressent énormément et pour pas payer hyper cher ce genre de défis. Ouais, 5 millions, ouais, ouais, ça va, ça va. Le problème, c'est que moi, l'idée que j'ai en tête, tu vois, l'idée de mon équipe, tu vois, c'est pas vraiment 5 millions, tu vois, c'est un peu plus cher. Et s'il y a un jour le SBC de Ronaldinho, ouais, ça on sait pas quand est-ce qu'il va arriver. On sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Du coup, équipe notée à 84 de général. Pareil, Déléfou, je l'ai acheté il y a très longtemps, 17 000 crédits, je sais même pas combien il coûte maintenant, mais il doit coûter un peu plus de 21 000 crédits, 22 000 crédits, non ? Zaz, c'est pareil, je l'ai acheté il y a longtemps à 23 000 crédits. Ici, on a Mkitaran pour rajouter un petit peu de... non, ouais, 84, non, j'allais dire un petit peu de notes. Non, c'est qui qui... c'est Brand qui rajoute des notes, comme vous le savez, je l'ai chopé dans mes cartes rouges. Équipe notée à 84 de général, c'est dans la boîte. Bon, ensuite, équipe notée à 85 de général, c'est bien ce qu'il me semblait, il me manquait qui là ? Ok, ok, bon, du coup, l'équipe à 85, c'est fait, on obtient un pack à 50 000 crédits. Du coup, 86 de général, on va rechoper le souleux qui est ici. Voilà, je vais sacrifier quelques joueurs, par contre. Vous voyez le... le David, là-bas, qui va partir à la corbeille, malheureusement. Je l'ai très, très, très souvent utilisé, mais... Enfin, voilà, il ne me sert plus autant qu'avant. Maintenant, il y a bien meilleur que lui. Donc, du coup, voilà, il va... il va être sacrifié. Je vais sacrifier aussi Sommer, qui m'a beaucoup aidé avec la note. Vu qu'il est noté 89 de général, je l'ai packé il y a très longtemps, quand il était sorti. Je ne sais plus si c'est dans ma récompense élite. Dans mon pack Team House Week, ou alors dans mes récompenses hors 1, ou dans les packs à 100K. Parce que là, il est échangeable, donc c'est forcément là-dedans. Je ne l'ai pas packé dans mes récompenses de division. Vu que je joue tout le temps les packs non échangeables dans ces récompenses-là. Mais bon, il aide énormément avec la note. Et donc, du coup, est-ce que j'ai acheté des joueurs ? Bah, sous le, je l'ai acheté il y a longtemps. Sousseux, c'est le... Fute Swap, Fute Echange, les mecs. Sousseux, je vous avais dit que... Le mec à prendre dans les Fute Swap, c'était Sousseux. Et là, il m'aide aussi pour la note. Il est noté 87 de général. Et le reste, du coup, c'est du non-échangeable. Excellent, excellent. Hop, ça coûte 0 crédit. Enfin, 3007 avec... Avec notre ami Souleux. Et on obtient un pack quoi ? Un pack joueur hors Jumbo Premium. Donc, le dernier défi. On a donc pas mal de non-échangeables, du coup. Navas, Asenro, que j'avais chopé il y a très longtemps. Pendant les TOTI. Pour ceux qui s'en souviennent, on l'avait chopé 4 fois, ce trou de balle-là. À chaque fois qu'il y avait l'animation, on pensait qu'on allait avoir un TOTI. Genre, entre Ramos et Evaran. Et on chopait que ce trou de balle-là. Bref, Piqué, Vertongen non-échangeable. Non, prometteur... Ouais, échangeable. Non-échangeable pour Lukaku. Martinez, je l'ai acheté il y a longtemps. Rakitic, etc, etc. Donc, voilà. Et puis, Dzeko, 87 de Général en carte rouge. Et c'est parti. On a fini le défi de Puyol en version Prime Moment. Ça fait super plaisir. Bienvenue au club, mon ami. Ah là là, la petite animation. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, celle-là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Par contre, je trouve qu'ils ont très très mal fait ses cheveux. On dirait une serpillère. J'ai l'impression qu'il a une serpillère sur la tête. Genre, on dirait que ses cheveux, ils buguent. Quand tu regardes son image sur la carte et la gueule qu'il a, on dirait qu'il a perdu des cheveux. Genre, il a des trous dans ses cheveux. Il a des trous dans son crâne. Du coup, du coup, du coup, c'est parti les mecs. Donc, je vérifie le prix des joueurs à argent. Parce qu'il y en a qui vont sûrement coûter cher. Là, honnêtement, je veux juste une animation. J'espère juste une animation. Ah, c'est Elvédie ! Je le voulais en plus. Il est excellent. Il a une carte cool. Bah, écoutez, les mecs, deuxième pack. En plus, c'est un des packs les plus pourris. On tape une bonne carte qui me forme. Pack joueur électro-marre. Allez, c'est parti. Il y a des joueurs à argent dedans. Bon, au moins, on a les panneaux. Là, c'est bien. On enchaîne les panneaux. Vicha, 4 en croix générale. Botaka, que je n'avais pas en premier détenteur en plus. Excellent, la collection. Pack joueur hors prime. Que des joueurs. Ok, on ne commence pas par une animation. Et on ne commence pas par les panneaux sur les gros packs. Les plus gros packs. On ne va avoir aucun truc. Ça va être Jardel. Au moins, une fois l'animation. Oh, un uniforme. La Soga, 62 vitesse. Bon, bah, on va rien dire. On prend. C'est un uniforme. On a toujours les panneaux. C'est bien, mais ce n'est pas l'animation. Ah, mais non, mais ne me donne pas Coman. J'aurais préféré Martial. Tu m'as fait penser à Ribéry Carnival. Tu ne me donnes que des panneaux, mais il n'y a même pas l'animation. Le sol gris, on veut. Goretzka. Ouais, ça rapporte des crédits. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs, là, gros. Il y a beaucoup de joueurs. T'es pas tous les joueurs qu'il y a. L'anglais. L'anglais qui n'est pas appelé, mais Zuma qui est appelé. Comment je fais autant de crédits ? Je fais de l'achat en vente. Et je fais attention à mes crédits. J'achète et je vends quand il faut. Du coup, on va récupérer Thiago. Et ça nous laisse d'autres packs à ouvrir. Tac, hop. C'est fait. Et puis l'équipe notée à 85 de Général. C'est fait aussi. Et bah nickel. Et ça nous a rien coûté. On obtient donc Puyol et Thiago limite gratuitement. Magnifique. Magnifique, les mecs. Il a une très belle carte. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. Je le testerai peut-être dans la semaine. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On peut se faire une équipe plutôt cool avec Thiago. On peut aussi acheter du Ribéry en Carnival. On peut se faire une équipe bon délire. Ça peut être sympa. Mon problème, encore une fois, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'endurance. Il n'a pas beaucoup de finition. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une belle carte. Bon, du coup, on finit avec deux packs, les gars. Lourd. L'anglais. Non, Mathieu. Est-ce qu'on va finir sur une animation, les mecs ? Dernier pack, aujourd'hui. On va le savoir maintenant. Putain, même pas les panneaux, bande de traîtres, bande d'escrocs. Encore un français. Putain, mais il est en SBC, frérot, on s'en va le steak. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Passez une très bonne soirée, les mecs. Et on se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada